Bonjour, je m'appelle Aïda et dans la série Bossa Nova, je m'appelle Maji. Dans la série Bossa Nova, ce qui me plaît le plus dans mon personnage, c'est déjà d'être la fille de Surceveuse. Ce que j'ai découvert, un rôle dans un film, déjà c'est compliqué. Quand on voit des films à la télé, on se dit que ça doit être simple d'être acteur, mais en fait c'est compliqué. Parce qu'il faut être concentré, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il y a des moments où il ne faut pas faire les scènes plusieurs fois et c'est long. Bonjour à toutes et à tous, je joue le rôle de Super Sauveuse dans la série Bossa Nova et je lutte contre la dictatrice aux côtés des autres enfants. Alors qu'est-ce qui me plaît le plus ? Déjà que ce soit un projet initié par Anne et Karima que je connais depuis un paquet d'années. Aussi que le projet inclut des enfants. J'adore le principe de transmission, de passage de relais. Et donc avoir des enfants qui n'étaient pas du tout initiés au théâtre, puis s'adonner à cet art, je trouve ça extraordinaire. Alors comment est-ce que je définirais mon personnage ? Je dirais qu'elle est secrète, qu'elle aime le collectif. Parce qu'on ne se fait jamais tout seul et que sans les enfants, sans d'autres personnages, elle n'y arriverait pas. C'est aussi un personnage, je pense, qui est généreux. Alors qu'est-ce que j'ai appris sur ce tournage ? Apprendre, en fait, travailler avec des enfants. Ça suppose une concentration très singulière et aussi beaucoup de patience. Déjà, le jeu d'acteur, c'est un jeu de patience. Mais voilà, j'ai adoré aussi ce travail aussi qui consiste à s'adapter à des enfants, à être aussi dans une forme d'improvisation. Ça, c'est aussi très, très agréable. Enfin moi, en plus, je suis quelqu'un qui est très, très dans le contrôle. Donc voilà, savoir lâcher prise. Ce qui est très, très intéressant, c'est de voir ses enfants grandir. Parce que pour la plupart, je les ai rencontrés pour la première fois il y a peut-être cinq ans. Et donc là, ils ont 13, 14, 15 ans. Autant dire une éternité à faire un stage-là. Et voir la confiance qu'ils ont dorénavant en eux. Cette capacité à apprendre, à poser sa voix, à la projeter, etc. Je trouve ça juste génial. Et c'est en ça que ce genre de projet est très, très important. Parce que ce sont des enfants qui gagnent en confiance. Et c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir transposer dans d'autres espaces. Que ce soit à l'école, dans leur vie de tous les jours. Et ça, c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...